Générique Gigantesque opération de contrôle routier ce jeudi à travers la Bretagne. 550 gendarmes, douaniers ou CRS étaient mobilisés pour l'occasion avec le renfort d'équipes Sinophiles et d'un hélicoptère. Objectif, lutter contre la délinquance routière mais aussi contre les trafics et l'immigration irrégulière. Le bilan d'opération doit être connu dans la soirée. Il n'y aura pas d'antenne de téléphonie mobile de 30 mètres de haut à l'entrée du Conquet dans le Finistère. La justice vient de rejeter une plainte de Free contre le maire de la commune qui avait refusé son implantation. Fait notable, c'est la conservation du paysage qui est mise en avant dans le jugement du tribunal administratif. Le maire se dit prêt à étudier d'autres propositions à des endroits différents. La cinquième étape du Tour de France 2018 se terminera à Quimper, sans doute depuis l'Orient. Deux autres étapes auront lieu dans la région, vraisemblablement Labol-Sarzo et Brest-Guerlédan. Les parcours précis doivent être officialisés le 17 octobre à Paris. Contraintes environnementales obligent, l'idée d'une arrivée à la Pointe-du-Rat a donc été abandonnée. Dommage pour les magnifiques paysages, tant mieux, bien sûr, pour leur préservation. Un parrain de prestige pour Initiative Coeur, le monocoque de Tanguy Delamotte à un certain Thomas Pesquet, habitué des petits espaces et de l'espace tout court. Le spationaute a même effectué le convoyage du 60 pieds entre les Sables d'Olonne et La Rochelle le week-end dernier. Tanguy Delamotte s'alignera avec Samantha Davis sur la prochaine Transat Jacques-Vabre. Départ du Havre le 5 novembre, direction Salvador de Baia au Brésil. Attention, décalage de date pour la fête du bruit de Landerneau dans le Finistère. L'an prochain motif, le deuxième week-end d'août, les coefficients de marée montent jusqu'à 109. Le site risque donc l'inondation et cette fois, il ne s'agira pas de bière. Rendez-vous donc du 17 au 19 août, premier nom annoncé d'ici la fin de l'année. Sous-titrage Société Radio-Canada